Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je sais qu'on est dimanche, mais malgré tout, je suis encore là pour vous parler encore d'un anime qui mérite une suite, c'est un anime datant de la saison dernière, mais qui reste tout à fait qualitatif, je parle bien sûr de Kemono Michi, anime assez drôle que je me devais de vous parler, oui oui, c'était un devoir, bref, l'anime ne date pas d'il y a très longtemps, donc normalement 60% d'entre vous savent de quoi je parle, dans le cas contraire, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque je compte présenter vite fait l'anime, et enfin parler de sa continuité, donc de la saison 2 quoi, bref, plutôt que de vous faire attendre, autant vous montrer directement, donc lançons l'intro. Kemono Michi est un shonen qui a pour genre, comédie, fantasy et slice of life, c'est paru premièrement sous forme de manga par l'auteur Natsume Akatsuki, qui est également l'auteur de Konosuba pour ceux qui ne savaient pas, le manga a été pré-publié dans le John and Ace à partir de novembre 2016, et comptabilise à ce jour un total de 5 volumes au Japon, ensuite vient directement l'anime, produit par Kadokawa et fait par les studios d'animation NG, c'est licencié en France par Wakanim, et a débuté sa diffusion en octobre 2019, pour se finir en décembre, avec un total de 12 épisodes pour une saison. L'anime en premier plan nous plonge dans un monde moderne, celui d'aujourd'hui, pour nous faire suivre le match de catch professionnel de Genzo Shibata, alias Fury Mask, un amoureux des animaux qui travaille dans le milieu du catch pour réaliser son rêve futur, celui de monter sa propre animalerie. En face, il affronte Mahou, catcher professionnel également, qui a pour seul but de vaincre une bonne fois pour toute Fury Mask, car il a quand même accumulé pas mal de défaites à son encontre, et c'est dès que Genzo commence à s'élancer dans les airs, qu'il commence mystérieusement à disparaître. Une fois totalement disparu, il se retrouve en face d'une montagne de gardes en armure, bien sûr, il pense logique, ce n'est sûrement une mise en scène que pour le spectacle, et une princesse au centre vient lui demander de se débarrasser des monstres alentours, et de vaincre le roi démon, mais lui, en se croyant toujours en combat, exécute un German suplex, sur la princesse. Après ce geste de gentleman, il se voit obligé de fuir contre son gré par la fenêtre du château, se retrouvant alors jeté au beau milieu d'un monde fantastique dont il est censé être le héros. Mais son amour inconditionnel pour les animaux, l'amènera à rencontrer Shigure, une louve, que j'ai dessinée, abonnez-vous à mon twitter, qui est une ex-comptable qualifiée, assez à l'aise avec le milieu des affaires, mais le fait qu'elle ait longtemps vécu dans la pauvreté l'a rendu pas mal avide. Genzo fera ensuite la connaissance de Hanako, une descendante d'une grande lignée de dragon, assez proche du seigneur démon. Son principal défaut vient surtout du fait qu'elle mange tout et n'importe quoi. Vient ensuite sa seconde, Carmilla, une vampire inférieure qui assiste à Hanako dans sa vie de tous les jours. C'est alors cette équipe de bras cassés qui va se former et qui va au fur et à mesure accomplir des quêtes pour découvrir de nouvelles espèces animales et recueillir des fonds pour atteindre le nouvel objectif de Genzo, celui de construire une animalerie, mais dans un monde fantastique cette fois. Héhé, nuance ! Qu'est-ce qu'on peut alors dire sur cette première saison ? Tout d'abord, c'est qu'elle a une chronologie assez propre, tout se suit assez simplement dans l'intrigue et faut dire que c'est quelque chose d'assez rare dans le genre comique. D'habitude, c'est des mini-histoires racontées comme ça et qui n'ont aucun rapport entre elles. Ici, nous avons une intrigue structurée et qui se suit, avec l'archétype classique de construction d'un groupe. En outre, celui que s'est formé Genzo, mais si je devais vous donner un conseil, c'est celui de ne pas lâcher l'animé pour son côté un peu chelou parfois. Nous sommes nous, en tant que spectateur d'animation japonaise, habitués à avoir de la bizarrerie dans nos séries, mais faut dire que ceci expérimente assez bien ses limites. Mais sans jeu de mots, il ne faut pas vous limiter à ça. La série est géniale, l'humour y est de qualité, un humour encore type Konosuba, mais qui suffit toujours à faire rire. C'est une sorte d'accumulation des blagues qui résultent sur plusieurs quiproquos qui vont dégager plein de possibilités hilarantes de plaisanteries. Certes, il y a du fanservice. Certes, c'est Anisekai. Certes, il y a pas mal d'exagérations. Mais tout ça, au final, fait partie de l'animé. Ceux qui de base sont des défauts, sont au final des composants de l'oeuvre. Et dans tous les cas, l'animé reste divertissant. Mais dans mon cas, il m'aura fait pas mal rire. Et finalement, je me suis assez attaché à cette équipe de bras cassés et à sa composition. Et faut dire que pour une fois, le personnage principal reste assez singulier. Mais bref, la fin de l'animé nous laisse clairement penser que ce n'est pas fini. Genzo n'a pas tout découvert de ce monde et n'a surtout pas encore ouvert son animalerie. Sachant aussi que d'autres potentiels troubles planent sur ce monde. Mais donc, qu'en est-il de la suite ? Avant de commencer, sachez que vous pouvez reprendre là où l'animé s'est arrêté en reprenant au volume 5 du manga ou chapitre 20 en scan. Vous pouvez évidemment reprendre avant, puisque l'animé saute pas mal de passages du manga. En ce qui concerne l'animé, je suis au regret de vous annoncer que pour l'instant, c'est un peu loin d'être possible au niveau de l'adaptation. L'animé adapte les 4 premiers tomes et le manga en est à peine au volume 5. Donc dans tous les cas, il faudra attendre que l'auteur continue sa parution en manga. Puisque c'est la seule source sur laquelle l'animé peut baser son adaptation. Bien sûr, le studio peut choisir entre attendre de faire une nouvelle saison avec la suite du manga. Ou simplement déjà en faire une avec tous les chapitres qu'ils ont sauté dans la saison 1. Perso, le premier cas me semble plus probable. Un bon point, c'est que l'animé a reçu un doublage anglais, et qu'il est disponible sur une plateforme de streaming comme Wakanim. Donc génère un minimum de revenus. Après, tout dépendra de l'audience et de la vente des produits dérivés et des Blu-ray. Mais dans n'importe quel cas, il faudra attendre que l'auteur sorte plus de chapitres. Donc on peut s'attendre à réentendre parler de la série vers 2021. Mais dans le cas où la situation changerait, sachez que je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye !